Bonjour, j'accueille aujourd'hui Emmanuel Ouattelet. Bonjour Michel Collomb. Bienvenue. Et pourquoi j'ai invité Manu ? Parce qu'en fait, on est bombardé d'informations sur la Chine. Regardez vos quotidiens, votre télé, ça n'arrête pas. Il y a les gens qui nous disent que la Chine, c'est la nouvelle grande menace qu'elle va nous envahir, qu'elle veut dominer le monde, qu'elle va liquider notre économie, qu'elle prend nos emplois, et qu'elle commet toutes sortes de violations des droits de l'homme. D'autres disent que ce sont des fake news, que ça fait partie de la guerre froide, qui est une campagne de propagande qui vient des États-Unis. Alors, pour y voir clair, pour apprendre à se démêler dans toutes ces informations qu'on reçoit, Manu est vraiment la bonne personne. Il est docteur en information et communication. Il est prof dans une école supérieure à Bruxelles. Et il tient un blog qui pique, que je vais montrer. Le blog du radis. Voilà la page générique, la page d'accueil. Le blog du radis, c'est quoi ? Alors, le blog du radis, c'est un site internet sur lequel j'écris une série d'articles, notamment une série de dossiers. Et donc, ici, je parle de la Chine parce que j'ai rédigé ces derniers mois un grand dossier sur les affirmations d'Amnesty International concernant la situation des droits de l'homme en Chine. Donc, voilà, c'est un site internet sur lequel je parle de politique et d'économie politique, mais avec une perspective qui est celle d'essayer d'analyser, de comprendre ce que les médias nous disent et de vérifier cette information. Et en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est que quand on a la bonne méthode, on est tout à fait en mesure de repérer une série de choses que nous disent les médias, les médias traditionnels, mais aussi les autres types de médias, et de pouvoir se poser la question, décider si ce qui nous est dit est vrai ou pas. Donc, on peut s'y retrouver soi-même, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « je ne sais plus qui croire, on ne sait pas comment s'y retrouver dans tout ça, on n'a pas le temps de vérifier ». Alors, ça, c'est vrai, c'est un point important. La question du temps, ça prend énormément de temps. Il y a des choses qui sont très subtiles aussi dans ce que moi j'appelle la propagande occidentale, et je pense que je peux faire la démonstration qu'il y a effectivement propagande. Tout n'est pas vérifiable, mais il y a une série de techniques qu'on peut employer, et par exemple, montrer les incohérences, les contradictions dans le discours occidental, c'est une très bonne façon de procéder pour essayer de s'en sortir. Montrer ce qui n'est pas logique. Eh bien, on va essayer de faire ça maintenant, dans ce Michel Midi spécial. Je vais l'introduire avec deux images qui m'ont été envoyées par mon ami Maxime Vivas, que je salue, c'est un des deux grands animateurs du Grand Soir. Maxime Vivas a publié ce petit bouquin que je vous montre à l'écran. Ouïgour pour en finir avec les fake news, publié à La Route de la Soie, je vous le recommande fortement. C'est vraiment un très bon test média, vérification des faits. Et Maxime m'a envoyé deux images très provoques que j'ai choisies pour débuter. La première que je vous montre à l'instant, c'est une couverture de libération. Ouïgour, génocide en cours, à la une. Mais quand on regarde à l'intérieur, on voit que la journaliste qui a fait ce reportage est interviewée. On lui demande, peut-on parler de génocide ? Et elle répond, c'est à la justice d'en décider. Donc à l'intérieur et à la une, ce n'est déjà pas tout à fait la même chose. Et alors Maxime m'a envoyé une autre image qui est très frappante. C'est qu'il y a toute une campagne sur Facebook, Twitter, Instagram, qui montre des images qui ont l'air très révoltantes. Et ici, j'en montre une à l'écran, il y a un ouïgour qui a placé cette petite note, un petit post-it là, à l'intérieur d'une chaussure de sport, pour indiquer qu'il était un travailleur forcé, un genre d'esclave. Et on a découvert la petite note aujourd'hui dans ces fameux souliers. Et ça, ça circule énormément sur Internet. Sauf que, quand vous regardez l'origine de fabrication des chaussures, il est marqué fabriqué au Vietnam. Donc on est là, clairement, ça donne déjà une dimension, c'est-à-dire qu'on est bombardé d'images, et il faut toujours se poser la question d'où elles viennent, et qu'est-ce qu'il y a comme argent derrière tout ça. Alors, on a aussi une petite chose intéressante qui nous a été envoyée. C'est ce petit billet qui a été publié sur le site d'une représentante, de la page Facebook, pardon, d'une représentante de la France Insoumise. Et là, un certain Jean-Pierre Rigaud nous en lance. Merci les Chinois, après le Covid, les Ouïghours, vraiment de sale face de citron. Manu, ça évoque quoi pour toi, ce genre de... Ça montre plusieurs choses. D'abord, qu'il est possible, de nouveau, de pouvoir montrer qu'en fait, il y a des choses fausses qui circulent. Ça ne veut pas dire, évidemment, que tout ce qui circule est faux, mais ça veut dire, en tout cas, qu'on peut montrer qu'il y a des choses fausses qui circulent. Ça montre aussi, ce dernier élément que tu donnes, on parle très très peu du racisme anti-chinois et du racisme anti-asiatique ici en Europe, et pourtant qui est très très présent. Et les personnes d'origine asiatique et les personnes d'origine chinoise encore plus ici en Europe sont vraiment en souffrance en rapport à ça. Donc, je crois que c'est un élément qu'on peut dire. Avec le Covid aussi, on a beaucoup dit « Ah, c'est la faute chinoise ! » Et c'était vraiment un racisme au quotidien, à Paris notamment. Tout à fait, exactement. Alors, les exemples que tu donnes, comme je le disais ici tout à l'heure, ils sont très parlants, ils sont très intéressants parce qu'ils sont très parlants. Ce que je voudrais aussi vous montrer aujourd'hui, c'est un des objectifs de notre rencontre ici, c'est qu'une grande partie de la propagande, elle est subtile et elle va nous obliger à aller vraiment voir les textes et suivre les liens, suivre les sources pour comprendre, tout en sachant qu'en fait, dans cette déconstruction, on est toujours en retard. C'est un peu déprimant. Je crois que tu vis ça aussi de ton côté. Entre nos premiers échanges sur la Chine et aujourd'hui, il y a ceci qui est sorti, « Rescapé du goulag chinois ». Oui, ça fait la une de tous les médias belges et français. Exactement. Alors, j'ai lu ce livre, j'en ferai très certainement un article dans les jours ou semaines qui viennent. Donc, prenez rendez-vous sur le blog du Radis et sur Investigation. Oui, j'espère bien que vous aurez... Dans le soir en Belgique, dans la plume de Véronique Kiesel, ça fait une interview de deux pages, c'était la Bible. Tout à fait. Et on peut voir, en fait, dans un bouquin comme celui-là, comment, en fait, fonctionne la propagande. Et donc, notre job à nous, quand on va essayer de s'armer vis-à-vis de ce genre de texte pour décider de leur niveau de vérité, pas forcément... Évidemment, décider a priori qu'ils sont faux, mais essayer de voir comment est-ce que nous, on peut s'en sortir. Justement, c'est de montrer les incohérences et les contradictions à l'intérieur. Parce que sinon, c'est parole contre parole. Bien sûr, on peut trouver des représentants de l'État chinois qui vont dire le contraire. Mais ça ne va rien nous dire du degré de vérité. C'est juste parole contre parole. Tandis que quand on est capable de montrer les contradictions au sein d'un texte, là, évidemment, c'est beaucoup, beaucoup plus fort. D'accord. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Parce que tu as choisi de travailler sur les rapports d'Amnesty concernant la Chine. Amnesty, ça a quand même une très bonne réputation auprès de beaucoup de citoyens ici. Et on nous dit, Amnesty est indépendant. Est-ce que c'est vrai ? Effectivement, c'est vraiment une des choses les plus importantes quand on parle d'Amnesty International, qui en fait la légitimité de cette ONG. Sa validité, c'est le fait qu'on imagine qu'Amnesty International est indépendante. Alors indépendante, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle serait indépendante de toute idéologie, indépendante financièrement, indépendante de tout gouvernement politique. Donc ça, c'est comme elle se présente, comme cette ONG se présente. Alors, nous avons préparé quelques documents qu'on trouve sur le site d'Amnesty, et notamment, j'affiche ici, Amnesty International, we are independent, nous sommes, je traduis, nous sommes indépendants de tout gouvernement, idéologie politique, intérêt économique, et nous sommes, alors la question de l'argent, et nous sommes financés principalement par nos membres et des donations publiques. Donc, ils sont indépendants. Alors, le truc, c'est que, bon, déjà, le principalement, parfois, il n'y est pas. C'est-à-dire, parfois, elle choisit de dire on est exclusivement financé par des dons citoyens, sauf pour certains projets spécifiques. Donc, on voit bien que le diable se cache dans les détails, parce que c'est dans ce soft qu'on peut y mettre tout ce qu'on veut. Et le tout ce qu'on veut, c'est notamment le département d'État des États-Unis. Donc là, il y a cette image qui est prise sur le site d'Amnesty International israélien, et notamment aussi par la fondation Rockefeller. Et donc là, on peut voir sur le site... Alors, une petite seconde. On a donc un document en hébreu, que, moi, personnellement, je ne peux pas lire, et beaucoup de nos lecteurs, sans doute, non. Et donc, ce document indique quoi à propos du financement d'Amnesty ? Il indique simplement que le département d'État des États-Unis finance Amnesty. Il n'y a pas énormément de précisions supplémentaires. En fait, ce document-là, on peut le retrouver à partir d'un article que j'ai écrit sur mon blog. Vous pouvez le passer sous Google Traduction. C'est assez facile, donc ce n'est pas une image. C'est de l'écrit, donc ce n'est vraiment pas compliqué de le mettre sous Google Trad. Et donc, c'est simplement... Donc, le département d'État, pour tout le monde, c'est donc le ministère des Affaires étrangères. C'est le gestionnaire de toute la politique internationale des États-Unis. Est-ce qu'il y a aussi du privé ? Est-ce qu'il y a aussi... On parle de Rockefeller ? Oui. Alors, les fondations Rockefeller, comme la Ford Foundation, comme les fondations de l'Open Society de George Soros, ce sont des fondations qui sont supposées être privées, mais qui, en fait, fonctionnent dans une cohérence globale avec le département d'État des États-Unis, avec la NED. Et si ces questions-là vous intéressent, je vous engage à lire notamment le livre arabesque d'Ahmed Ben Sada, qui avait été publié chez vous, Investigations, également. Et on voit bien comment, en fait, ces gens-là et ces fondations-là fonctionnent ensemble. Alors, moi, je voudrais intervenir une seconde pour indiquer que les ONG, en fait, ça fait partie de la stratégie officielle du gouvernement des États-Unis. C'est une accusation un peu grave, mais évidemment, pour cette accusation, je me base sur leur propre déclaration. Et donc, en guise d'introduction, et puis on te laisse la parole, je voudrais faire référence à deux pages publiées dans le livre USA, les 100 pires citations, où je... En ayant marre d'être traité de complotis chaque fois qu'on critique la politique des États-Unis, le principe du livre, c'est de leur donner la parole, président, ministre, stratège, qui disent eux-mêmes, les saloperies qu'ils font. Et ici, la première page qu'on va me montrer, c'est donc celle de Robert Gelbart, qui déclare en 1999-99 pour les Français, lors d'une audition officielle parlementaire aux États-Unis, il déclare, nous, gouvernement des États-Unis, il est à ce moment-là envoyé spécial de Clinton dans les Balkans, nous, dit-il, finançons un large éventail d'organisations démocratiques, ONG, partis politiques, médias indépendants, organisations de jeunes et syndicats indépendants, etc. Nous avons dépensé ces dernières années, rien que pour la Yougoslavie, 16 millions de dollars pour développer nos intérêts en Yougoslavie. Une autre citation, pour montrer que ce n'est pas un exemple isolé, c'est la Hand Corporation, qui est donc le think tank, le grand bureau d'études et de réflexion du Pentagone, de la CIA, des grandes multinationales des États-Unis sur la politique internationale. Et la Hand Corporation déclare en 2008, donc après la guerre des États-Unis en Irak et en Afghanistan, désastreuse pour l'image des États-Unis. Et là, ils font une confidence qui est très, très intéressante. Ils disent, compte tenu de la réputation populaire négative actuelle des États-Unis dans la région, « Le soutien américain aux initiatives de réforme sera mieux réalisé par des institutions non gouvernementales et sans but lucratif. » Donc, vous avez là, pour résumer, un organisme tout à fait officiel qui définit la stratégie, les méthodes d'action des États-Unis sur le plan international, qui dit, on va se cacher, on ne va pas trop se montrer parce que si c'est nous qui le disons, ça ne va pas être crédible. Et donc, on va parler à travers des organisations soi-disant non gouvernementales. Et dans le cas de Amnesty, il faut quand même savoir que, d'une part, il y a évidemment beaucoup de militants de base, on va dire, qui sont tout à fait honnêtes et sincères et qui font un engagement pour la liberté politique, pour la liberté d'expression. Mais il faut savoir qu'à la tête des sections aux États-Unis et en Grande-Bretagne, en tout cas, on a bombardé carrément des gens très, très proches du pouvoir et des multinationales, des gens qui sortaient à peine du gouvernement, qui parfois y retournent. C'est un peu le va-et-vient. Donc, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, la direction, il y a vraiment, c'est des vases communiquants entre le pouvoir et la direction d'Amnesty. Ça, c'est une donnée importante, non ? Oui, tout à fait. Il y a des phénomènes de revolving doors, de portes tournantes entre les ONG et les gouvernements, entre les gouvernements et les multinationales. Cela dit, cette question de l'intention, elle est toujours dangereuse. C'est une question qu'on me pose souvent. C'est, oui, mais est-ce que, par exemple, l'Amnesty International a l'intention de mentir ? Je ne peux pas me prononcer sur l'intention. Par contre, je peux me prononcer sur certaines choses très factuelles. Et la puissance des citations que tu donnes ici, c'est de montrer qu'il y a des faits qu'on peut montrer, qui sont démontrables. Et puis, d'autre part, il y a des intentions qui sont prouvées aussi dans le chef de ce genre de citations. Et ça montre, en tout cas, qu'une ONG comme Amnesty International, n'est pas indépendante. C'est un acteur politique qui joue dans un jeu politique. Ça ne veut pas dire non plus qu'Amnesty est forcément un vassal à 100% des États-Unis. Il y a, évidemment... Il y a parfois des rapports qui sont bien sur certains pays, sur certaines situations, des rapports qu'on pourrait soutenir. Voilà, tout à fait. Donc, il ne s'agit pas ici de pointer du doigt et de dire vous êtes à la solde complètement à 100% des États-Unis. Peut-être qu'ils sont à la solde d'autres pays qui les financent aussi. Ça, je n'en sais rien. Je n'ai pas étudié ça. Mais simplement, ça doit nous inviter à vraiment faire attention et se dire, tiens, mais quel est l'enjeu ? Quels sont les jeux politiques ? Et comment est-ce que tout ça fait sens ? Parce qu'évidemment, on ne finance jamais une organisation contre ses propres intérêts. C'est-à-dire que si le département d'État des États-Unis, si la Rockefeller Foundation et peut-être d'autres organisations dont on n'a pas la preuve financent Amnesty, c'est qu'ils y trouvent une forme de rétribution ? Georges Soros est aussi très actif dans le soutien à Amnesty, à Human Rights Watch et à une série d'ONG qui, du coup, ne sont plus tellement indépendantes parce que Georges Soros est quand même un grand criminel spéculateur financier. Voilà, tout à fait. Donc Soros avait financé, je pense que c'était Amnesty Irlande. Ça, c'est tout à fait... On peut retrouver les articles. Et donc, effectivement, c'est que, voilà, ce jeu-là, il faut le comprendre et il ne faut surtout pas le minimiser. Une question qui avait été posée, c'était est-ce que les comptes d'Amnesty International sont consultables ? Alors, il se fait qu'en Belgique, oui, ils le sont. Ils le sont gratuitement. Vous pouvez aller sur la centrale des bilans. Ça se trouve via Internet. En France aussi, mais là, je pense que c'est payant. Le problème de ces comptes, c'est qu'en fait, ils ne sont jamais suffisamment précis. C'est-à-dire qu'on va voir la quantité d'argent qui a été reçue, mais on ne va pas avoir le détail de qui a donné quoi. Et donc, ça ne nous aide pas beaucoup. Donc, on reste malheureusement dépendants de ce que les organisations vont pouvoir déclarer de façon volontaire. Et parfois, elles sont assez transparentes. C'est le cas d'organisations états-uniennes qui ont, je pense, une obligation légale de montrer ce qu'elles donnent à qui. On va un peu creuser ce point-là. J'affiche ici un document Amnesty International. Chine, des employés d'une ONG détenue pour subversion. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple qui est assez intéressant, je trouve, parce qu'il va nous montrer comment concrètement, notamment, les États-Unis s'y prennent pour avoir une forme d'ingérence politique dans les affaires intérieures d'un pays. Oui, on parle là en bas de Cheng Wan, Liu Zhangzhe, et où, bon, mon accent chinois ne vaut rien, mais donc, en fait, il y a un autre document que tu m'as fourni qui indique quoi à propos de ces gens présentés par Amnesty ? Simplement que le fondateur qui s'exprime ici dans le Guardian, qui est loin d'être un journal qu'on pourrait taxer de complotisme de la gauche radicale, il explique simplement qu'ils avaient mis en place, fondé cette organisation à Hong Kong et qu'elle recevait des fonds étrangers. Et donc, évidemment, on comprend mieux pourquoi est-ce que ces personnes qui sont présentées comme des militants, comme activistes militants droits de l'homme ici en Europe, en fait, représentent véritablement un danger politique pour la Chine en recevant des fonds étrangers. Imaginons, par exemple, qu'on se rende compte que les personnes qui ont pris d'assaut le Capitole il y a quelques semaines aux États-Unis aient été financées par la Chine. Il y a une très bonne vidéo que vous avez publiée sur Investigation qui l'explique très bien et que les chefs des chefs chinois, ministres, etc., s'étaient rendus sur place pour soutenir ces manifestations. Mais évidemment, ça nous choquerait. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que ça ne nous choque pas dans l'autre sens ? Donc, effectivement, ici, on voit bien dans le Guardian qu'on se rend compte que ces gens-là ont mené, ont monté cette organisation pour pouvoir recevoir des fonds de l'étranger. Donc, le lien entre militants activistes en Chine qui peuvent être évidemment détenus par le pouvoir chinois, en fait, ils y voient une ingérence qui est assez évidente et qui est encore plus évidente quand on voit cette déclaration conjointe, là, c'est à propos du Xinjiang auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. On est en février 2019. Et c'est une déclaration conjointe de pays occidentaux pour demander qu'il puisse y avoir une mission indépendante au Xinjiang. Et cette déclaration conjointe, elle nous intéresse beaucoup dans le cadre de la compréhension de la galaxie des ONG parce qu'elle est co-signée par 20 ONG. Et quand on regarde ces 20 ONG, on peut se dire tiens, quels sont ces ONG ? Et ça, c'est vraiment très très intéressant parce que ces ONG, on retrouve Amnesty International et on retrouve la Fédération Internationale des Droits de l'Homme qui est une ONG française et toutes les autres sont liées de près ou de loin aux Etats-Unis. Absolument toutes, exclusivement toutes. La Freedom House par exemple que je vois là, c'est un très grand think tank néoconservateur qui depuis des années finance tous les gens à l'étranger qui servent les intérêts des Etats-Unis contre certains gouvernements qu'ils n'aiment pas. Voilà, exactement. Par exemple, Freedom House et sur ces 19, donc si on exclut l'organisation française qui peut-être reçoit aussi des financements et peut-être aussi liés aux Etats-Unis simplement comme les Françaises et les beaucoup moins J'ai entendu dire ça aussi d'amis français. C'est juste que je ne peux pas le prouver donc je suis obligé de l'enlever ici mais sur ces 19 qui restent, il y en a 11 qui sont elles-mêmes directement financées par la NED. Alors qu'est-ce que la NED ? C'est la National Endowment for Democracy qui est en fait tout à fait liée au gouvernement états-unien et qui selon les mots-mêmes de son je pense premier président et fondateur Alan Weinstein, la NED sert à faire ce que la CIA faisait précédemment. Donc c'est vraiment la NED qui comme tu le soulignais tout à l'heure via le financement d'organisation va organiser la couverture de la CIA qui ne peut plus comme elle le faisait dans le temps apporter des valises de dollars aux dirigeants politiques syndicaux médiatiques académiques etc. Et donc c'est camouflé à travers des soi-disant ONG mais en réalité ce n'est pas du tout des ONG la NED. Voilà et quand je dis qu'Alain Weinstein a dit ça il l'a dit dans le New York Times donc là encore c'est intéressant de voir ce que ces gens qui sont en situation de pouvoir disent dans des organes de presse qui sont tout à fait qui sont visibles partout ce qu'on peut lire qu'on peut retrouver etc. Parmi ces organisations qui sont co-signataires de cette déclaration conjointe on retrouve une organisation hyper importante qui s'appelle le World Uighur Congress Oui alors voilà une petite seconde on le voit à l'écran c'est donc un document de la NED qui indique à qui il verse de l'argent Exactement et donc on peut voir sur ce document que donc là à l'instant où j'avais pris la capture d'écran c'est très bien fait le site de la NED vous pouvez y aller c'est vraiment intéressant donc vous pouvez aller voir il y a un petit moteur de recherche interne à la NED vous inscrivez le nom d'une organisation pour voir si elle reçoit de l'argent de la NED et vous avez directement les résultats qui interviennent donc ici on voit que la NED avait reçu jusque là un total d'à peu près 27 300 000 dollars 27 300 000 dollars on parle bien du World Uighur Congress il y a 11 millions de Ouïghours aujourd'hui dans le Xinjiang donc on voit à quel point c'est un montant qui est absolument faramineux ça veut dire donc que ça représente pour les Etats-Unis un enjeu stratégique ce qui se passe là-bas c'est pas pour les droits de l'homme c'est pour des enjeux vraiment stratégiques alors c'est une excellente question en fait le World Uighur Congress est une organisation qui est clairement séparatiste en fait elle est même tellement séparatiste qu'elle ne considère même pas le Xinjiang comme étant une partie du territoire chinois elle l'appelle le Turkestan oriental pour le World Uighur Congress le Xinjiang c'est le Turkestan oriental il faut savoir que si on prend les régions autonomes de la Chine donc le Tibet le Xinjiang la Mongolie intérieure ça représente en tout à peu près la moitié du territoire chinois donc c'est pas rien du tout ça serait donc très intéressant pour les Etats-Unis que la Chine soit tellement affaiblie voilà c'est triplement intéressant parce que ça diminuerait si ces régions-là avaient effectivement leur indépendance ça réduirait de moitié le territoire chinois et puis surtout ce sont des lieux notamment le Xinjiang qui sont très très riches en ressources minières on y trouve du pétrole on y trouve du gaz on y trouve de l'or on y trouve du diamant donc c'est très très riche et enfin d'un point de vue géostratégique cette fois-ci le Xinjiang est aussi la voie directe vers l'Europe et donc en termes de commerce par rapport aux routes de la soie par rapport aux routes de la soie c'est stratégique exactement et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que la présidente encore actuelle du World Uyghur Congress s'appelle Rebi Akkadir Rebi Akkadir c'est une Uyghur qui faisait partie des cinq personnes les plus riches de Chine donc là encore quand on voit les Uyghurs comme étant une population réprimée il faut savoir que Rebi Akkadir qui était Uyghur qui est Uyghur était une des cinq personnes les plus riches de Chine grâce à du commerce transfrontalier à la chute de l'URSS donc il a profité de la chute de l'URSS et Rebi Akkadir est donc la présidente aujourd'hui du World Uyghur Congress qu'on voit parmi les co-signataires de cette déclaration conjointe donc on voit vraiment à quel point en fait l'aspect je vais dire micro d'activistes qui sont qui peuvent être qui sont pris en fait dans quelque chose qui les dépasse qui est de l'ordre de la géopolitique et des intérêts états-uniens en Chine et le lien entre la petite histoire de ces gens-là qui à titre personnel qu'ils soient bien intentionnés ou pas se retrouvent en fait réprimés et d'autre part la grande histoire qui est en fait la géopolitique qui est une oui c'est ça une géopolitique un conflit entre les les états-unis et la Chine bon alors après avoir vu que tout ça n'était pas si indépendant et neutre qu'on le pense ce qui à mon avis n'est presque jamais mentionné dans les médias français et belges ou alors avec des guillemets et des conditionnels c'est le fait que la Chine a été on parle de la répression mais on ne dit quasiment jamais qu'en fait en Chine il y a eu un grand nombre d'attentats terroristes très graves dans la région de Xinjiang à Pékin dans d'autres régions et que donc comme les Etats-Unis avec le 11 septembre la Chine a fait face à un vrai problème de terrorisme oui oui tout à fait je vais y venir dans une minute juste si tu peux me permettre je me rends compte qu'il y a peut-être un point qui n'est pas encore tout à fait clair on pourrait se dire mais finalement si ces organisations sont financées par la NED ou par la fondation Rockefeller ou même par Soros pourquoi est-ce que ce serait mauvais et je voudrais juste inviter les personnes qui nous regardent à se demander tiens quand les Etats-Unis sont intervenus pour financer qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'on a obtenu plus de démocratie est-ce que est-ce que c'était de façon intéressée je veux dire par rapport aux Etats-Unis ou pas quelles étaient les vraies raisons donc là on a parlé des ressources minières que devenaient les jeunes qui étaient impliqués dans ces mouvements révolutionnaires se poser toutes ces questions-là et puis après décider est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise que par exemple la NED ou Soros interviennent financièrement là-dedans et en fait quand on s'intéresse à ça on se rend compte que bah non ça n'est vraiment pas la bonne façon de procéder si quand bien même l'intention serait louable d'apporter de la démocratie c'est certainement pas la bonne façon de procéder de faire de l'ingérence alors dans le cas du Xinjiang c'est même encore pire parce que effectivement s'il y a bien quelque chose qui est extrêmement peu dit dans nos médias et qu'on ne retrouve pas en plus dans les documents d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme en Chine c'est précisément la question du terrorisme oui je montre quelques images parce qu'elles ne sont jamais dans nos médias et ça c'est quand même la réalité de ce qui s'est passé dans cette région pour vous donner un exemple depuis les années 90 depuis la chute de l'URSS en fait il y a eu 254 attaques terroristes liées aux Ouïghours liées au Xinjiang 254 je ne sais pas si vous vous rendez compte il y a aujourd'hui 11 millions de Ouïghours en Chine la population la taille de la population belge plus ou moins il y a eu 254 attaques terroristes et plus de 1000 morts dans ces attaques terroristes abominables absolument abominables des attaques au couteau notamment des trucs absolument absolument affreux absolument abominables mais source pour dire ça de nouveau ce n'est pas je ne suis pas en train de récupérer des données des données qui seraient qui seraient suspectes de propagande chinoise il suffit d'aller sur Wikipédia il y a une page terrorisme en Chine et vous allez retrouver toutes ces informations et ces mouvements islamistes liés aux Ouïghours ils se retrouvent sous la bannière d'un mouvement islamique qui s'appelle l'Ethim le mouvement islamique du Turkestan mouvement d'ailleurs qui se retrouve sous le drapeau un drapeau bleu ciel avec le croissant et l'étoile et figurez-vous que c'est parce que la fille de cette témoin ici s'est retrouvée dans des manifestations à Paris avec ce drapeau-là que Goulbara et Tiwaji s'est retrouvée dans un camp de rééducation au Xinjiang donc on parle là de l'équivalent du Daesh en Chine on parle là de l'équivalent du Daesh en Chine et en fait bon là c'est des chiffres que moi je n'ai pas pu revérifier certains parlent de 18 000 Ouïghours radicalisés qui auraient été combattre notamment en Syrie donc ils se sont retrouvés avec Daesh moi ces chiffres-là je les prendrais un peu avec des pincettes mais en tout cas je n'ai pas pu les vérifier mais ce qui est certain c'est que c'est massif et cet ETIM donc mouvement islamique du Turquestan de façon assez ironique a été retiré par les Etats-Unis de la liste des mouvements terroristes ici en novembre 2020 et c'est vachement intéressant de se dire ça bon d'abord c'est évidemment absolument scandaleux parce qu'on a des gens qui sont des terroristes qui ont commis des atrocités notamment en Syrie donc pardon pour que ce soit vraiment clair pour le gouvernement des Etats-Unis les gens dont on parle maintenant comme des prisonniers politiques réprimés étaient des terroristes jusqu'à il y a quelques minutes là alors il faut faire très attention à ça parce qu'il y a je veux dire il y a deux grandes catégories de Ouïghours et parfois ces catégories elles se recouvrent un peu qui se retrouvent dans les camps de rééducation d'une part des personnes radicalisées islamistes radicalisées donc avec une dimension religieuse et d'autre part des séparatistes quand on est séparatiste forcément on lutte contre la constitution donc on est dans une action qui est une action illégale on peut après nous soutenir je ne sais pas moi l'indépendance de la Catalogne ou que sais-je mais il n'en reste pas moins qu'un indépendantiste catalan s'oppose à la constitution espagnole bon donc il n'est pas étonnant que le gouvernement chinois cherche à lutter contre le séparatisme d'autant plus quand il est financé par des pays étrangers mais donc toutes les personnes qui se retrouvent en camp de rééducation de formation selon les termes qu'on emploie ou de déradicalisation ne sont pas forcément des terroristes ils peuvent il y en a parmi eux qui sont des terroristes il y en a qui sont proches de terroristes il y en a qui sont plutôt séparatistes ça c'est vraiment les deux grandes catégories qu'on retrouve là et donc c'est intéressant de se dire que l'ETIM mouvement islamique du Turquestan a été enlevé par les Etats-Unis de cette liste des mouvements terroristes en novembre 2020 pourquoi ? parce que ça va permettre aux Etats-Unis de directement financer l'ETIM et de soutenir l'ETIM c'est pas une organisation terroriste c'est un mouvement qui vise à protéger la culture ouïgour ou que sais-je donc c'est vraiment grave ce truc là bien alors on va voir maintenant qu'est-ce que Amnesty International affirme à propos du Sinkiang et notamment on a ici un document qui a l'air quand même impressionnant c'est-à-dire qu'Amnesty sur son site cite le New York Times et le Consortium International des Journalistes et Investigation ont divulgué deux séries de documents détaillant la répression les structures utilisées pour soumettre des centaines de milliers de membres de groupes ethniques majoritairement musulmans à un lavage de cerveau et à d'autres mauvais traitements que faut-il en penser bon c'est excusez-moi c'est évidemment énorme comme accusation alors d'abord cette idée qu'il y aurait des centaines de milliers de personnes enfermées c'est en fait ce qu'on a là derrière c'est l'accusation des un million des fameux un million l'ouïghours enfermés dans des centres de rééducation au Xinjiang cette information-là elle nous vient d'un pseudo-chercheur qui est en fait un fondamentaliste chrétien qui s'appelle Adrian Zenz qui est un allemand mais qui travaille aux Etats-Unis et qui en est venu à cette conclusion d'un million de l'ouïghours enfermés qui est une conclusion tout à fait douteuse en extrapolant des chiffres et après avoir interviewé huit personnes huit donc c'est même pas une façon de parler c'est huit personnes cette info elle a été reprise et notamment par un certain Guy MacDougall qui s'est rendu à une réunion des Nations Unies qui a répété cette allégation d'un million de ouïghours et ça s'est transformé c'est devenu dans tous les grands médias l'idée que l'ONU aurait dit qu'il y avait un million de ouïghours dans les camps en fait c'est faux ça a juste été énoncé dans une commission des Nations Unies donc ça c'est pour les centaines de milliers de ouïghours qui seraient enfermés et donc effectivement il y a deux sources que Amnesty cite alors la première c'est un document interne à Amnesty donc Amnesty se cite elle-même et puis d'autre part il y a un document qui nous vient du consortium international des journalistes d'investigation je propose de d'abord évoquer le document d'Amnesty alors ce document d'Amnesty je ne sais pas si tout le monde l'a bien en vue ou pas et bien c'est la note qui s'appelle comment on a préparé ce rapport d'Amnesty sur les ouïghours oui voilà c'est ça alors en fait c'est encadré grisé donc il est au début en introduction de ce grand rapport sur le Xinjiang et pour moi il est d'une importance capitale pourquoi parce que dans ce document et bien on prend connaissance pour la première fois de ce qu'Amnesty international n'est pas du tout aussi sûr qu'elle le prétend dans ses documents grand public quant à quant à ses affirmations elle nous dit en fait il est extrêmement difficile dans les conditions dans ses conditions actuelles de collecter et de présenter des évidences précises sur les violations des droits de l'homme en Chine je ne sais pas si vous imaginez publiquement elle dit il y a un million de ouïghours il y a de la torture il y a du lavage de cerveau et en fait dans ce disclaimer elle nous dit en fait on n'est pas capable de présenter des preuves précises oui alors je vais traduire une partie de leur texte là et te demander ton avis ils ont notre organisation Amnesty n'a pas pu vérifier de manière indépendante beaucoup la plupart des descriptions sur le système de détention alors et donc un peu plus loin on voit que en fait ils se sont basés sur l'interview avec huit individus on retrouve les huit individus c'est très probablement les fameux huit individus qui ont été interviewés par Adrien Zenz et donc en fait on se retrouve avec un truc complètement circulaire où en fait Amnesty se base sur ce que Adrien Zenz a dit et puis Adrien Zenz en fait récupère le rapport d'Amnesty pour dire Amnesty International le dit et c'est pas Adrien Zenz qui le dit c'est l'ensemble des autres médias et tout ça tourne magnifiquement en rond à partir en plus de ce qui est considéré comme la preuve la plus faible quand on s'intéresse quand on fait un peu de recherche c'est à dire les témoignages donc en fait si je peux résumer ceci qui me semble ultra important il n'y a en fait aucune source pour ces énormes chiffres de répression de centaines de milliers de un million peut-être demain ce sera encore plus il n'y a aucune source il n'y a aucune source sérieuse c'est issu d'une extrapolation de ce fameux Adrien Zenz et quant au lavage de cerveau et aux tortures et à la torture on a on a quelques témoignages ça c'est encore un autre un nouveau témoignage le gros problème des témoignages c'est qu'en fait on y dit ce qu'on a envie d'y dire et on attend de la personne qui écoute notre témoignage de nous croire sur parole ça ne veut pas dire que ce sera faux mais ça ne veut certainement pas dire que ce sera vrai non plus donc on est un peu perdu avec cette histoire de témoignages j'en veux pour preuve un article qui est paru dans le New York Times en 2014 je ne sais pas si tu peux oui je l'ai cherché je traduis pour les non-anglophones le New York Times donc en 2014 dit la fraude à l'asile à Chinatown donc le quartier il y a eu un fameux film d'ailleurs Chinatown avec Nicholson dans ce quartier chinois de New York c'est une industrie de mensonges pour la fraude à l'asile et ça vient du New York Times et alors ce qui est piquant c'est qu'aujourd'hui où j'ai consulté cette image il y avait une pub du New York Times the truth is essential la vérité est essentielle c'est marrant c'est tout à fait marrant ils ont raison de le dire et je salue d'ailleurs pour le coup je salue le New York Times d'avoir publié cet article en 2014 c'est évidemment c'est une grande richesse pour nous question de déconstruire ce qui est dit dans les médias et donc dans cet article on a un professeur de l'université de la ville de New York Peter Kuang qui nous explique que en fait c'est un faux secret en fait que tout le monde sait en fait dans la communauté chinoise en tout cas à New York que la plupart en fait des demandes d'asile sont en partie fausses ou sont en partie fabriquées sont bidons c'est des fausses déclarations de répression ça m'évoque quelque chose je me suis beaucoup occupé de la Yougoslavie et du Kosovo dans les années 90 et 2000 et une amie à Genève qui était traductrice assermentée devant les tribunaux parlant le serbe elle servait donc d'interprète pour des gens qui avaient demandé l'asile politique à la Suisse ce qui était accordé assez facilement et donnait droit à des avantages financiers très importants et donc elle avait aidé une série de gens qui se disaient réfugiés du Kosovo victimes de persécutions du gouvernement de Belgrade et de l'armée et elle avait des conversations privées avec eux en disant oui mais ce que tu racontes là ça s'est pas passé parce que moi je connais bien cette ville il s'est rien passé là-bas ou ça s'est pas passé comme ça et les gens disaient non c'est vrai mais c'est la chose qu'on m'a dit que je dois dire si je veux obtenir les papiers et la situation en Suisse donc c'est un peu c'est pas un cas exceptionnel il y a de la fraude évidemment beaucoup de réfugiés politiques sont sincères et honnêtes ont vraiment des problèmes de répression mais il y a aussi des fraudes organisées dans certains cas oui c'est ça et puis parfois on peut par exemple avoir une migration économique mais qui parle de violation des droits de l'homme parce que c'est plus facile d'avoir le statut de réfugié donc il y a toute une série de raisons et je vais même dire qu'à titre individuel pour ces personnes-là ça peut aussi être censé être logique pour elles de mentir pour avoir accès à une vie un peu meilleure après tout quand on cherche un refuge dans un pays européen ou les Etats-Unis qui sont des pays qui sont dominants par ailleurs il n'est pas illogique d'essayer de mettre toutes ses chances de son côté mais ça montre bien qu'il y a une vraie fragilité une vraie faiblesse dans les témoignages et quand on base toute une politique ici occidentale anti-chinoise sur des témoignages dont on peut montrer qu'ils sont incohérents qu'ils peuvent être potentiellement complètement fous etc. on voit à quel point c'est évidemment problématique alors l'autre je ne sais pas si je peux passer à l'autre source oui oui on a oui donc l'autre source qui est donnée par Amnesty International c'est ce fameux document de l'ICIG donc de ce consortium de journalistes internationaux alors très très important par rapport à ce document dont vous avez vous allez voir la capture la capture d'écran donc du document original en chinois et puis après la traduction qui en a été faite c'est que ce document est un document qui a été volé ou en tout cas qui est arrivé chez ces journalistes-là via un vent favorable donc s'il y a bien un endroit comme c'est un document qui a été rédigé par les autorités à destination des management des différents centres de rééducation d'éradicalisation de formation je ne sais pas trop ce qu'il faudrait dire s'il y a bien un endroit où on serait témoin du lavage de cerveau des techniques de torture institutionnalisées et bien c'est dans ce document-là donc pour que ce soit bien clair on parle ici des autorités qui gèrent les centres de rééducation qui essayent de récupérer les gens qui ont été tentés par le terrorisme ou par le séparatisme et essayent de les ramener à une vie intégrée une vie sociale et aussi de leur donner une formation et un emploi parce que c'est aussi une région pauvre au départ et donc il y a un problème de qualification à l'emploi alors là tu es en train de nous faire de la propagande chinoise Michel pardonne-moi parce que ça c'est ce que le gouvernement chinois dit la version occidentale de ce truc-là c'est que c'est un document qui au contraire nous prouve qu'il ne s'agit pas du tout de faire de la réinsertion ou quoi que ce soit mais plutôt de faire du lavage de cerveau de torturer les gens etc. et par ailleurs c'est ce qu'on retrouve dans ce bouquin-là bon mais alors il y a quoi dans ce document parce qu'ici il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent le chinois donc il y a quoi vraiment dans ce document alors deux choses la première c'est que ce document-là a vraiment été présenté dans toute notre presse comme étant une preuve de ce lavage de cerveau et de la torture et je pense qu'aucun de ces journalistes qui ont partagé cette information-là n'ont lu le document et moi je vous invite qui regardaient cette émission à aller lire ce document parce qu'il est accessible on peut le faire et quand on lit ce document en fait on se rend compte qu'il n'y a pas de torture il n'y a pas de lavage de cerveau c'est ça qui est vraiment c'est assez étonnant alors bien sûr la plupart d'entre nous ne parlons pas le mandarin et moi non plus d'ailleurs et donc j'ai aussi fait vérifier l'authenticité de la traduction en anglais et je précise dans mes articles qu'il y a toute une série d'éléments traduits qui sont traduits de la pire façon pour justement insister sur le côté le côté rude le côté militaire le côté compliqué des camps mais globalement la traduction à part ça elle tient plutôt la route mais elle ne donne absolument pas la preuve de torture ou de lavage de cerveau ça va même dans un sens parfois contraire et même souvent contraire alors qu'on soit clair ces centres c'est effectivement des centres qui sont fermés on n'en sort pas les gens sont vraiment détenus à l'intérieur de ces centres donc ça il n'y a aucun doute en revanche et c'est tout à fait logique pour la Chine si on se met à la place de la Chine il s'agit de séparatistes et de personnes tentées par le terrorisme c'est tout à fait logique de les détenir donc là de ce point de vue là ils ne sont pas traités autrement en Occident ils ne sont certainement pas traités autrement en Occident et puis on ferait preuve de beaucoup d'arrogance d'émettre des opinions sur leur façon de déradicaliser je rappelle que ce terme là on l'emploie en Belgique on l'emploie en France on se demande comment on va faire pour déradicaliser les gamins qui reviennent de Syrie donc c'est une vraie question que nous on se pose que les Chinois se sont posés également après avoir subi 254 attaques terroristes rappelons-le quand même parce que c'est pas rien et donc dans ce document là qu'est-ce qu'on retrouve on retrouve notamment en fait des indications selon lesquelles il est indiqué au management de ces différents centres de vraiment faire attention à ce que les étudiants ils les appellent les étudiants puissent continuer à entretenir des relations avec leurs proches au moins une fois par mois qu'ils puissent soit les voir via des parloirs soit leur parler par téléphone ou par chat etc ou par visioconférence de telle sorte que tout le monde se sent à l'aise c'est comme ça qu'il est donc si je comprends bien ce document qui est censé prouver le lavage du cerveau et la répression dit en fait le contraire qu'il faut une politique humaine et sociale dans les camps qu'il faut une politique humaine et sociale dans les camps notamment en expliquant que s'il y a des problèmes avec un détenu il faut favoriser une résolution par la parole et par le collectif donc où tout le monde est là pour prendre soin de l'individu et là c'est culturellement c'est vraiment intéressant parce qu'on a une approche qui nous est très individualiste et en fait l'approche chinoise elle est beaucoup plus collective et solidaire alors moi je ne suis pas dans les camps je ne suis pas là pour m'assurer que ce qui est dit ce qui est dit dans ce texte est vrai et est appliqué simplement si on était dans l'idée d'une torture et d'un lavage de cerveau qui serait institutionnalisé et c'est bien ça qu'on nous dit ici en fait il faudrait le même type de document tout aussi confidentiel mais qui dirait exactement le contraire et là on voit bien à quel point c'est absolument abégant peut-être qu'il y a dans un camp ou dans l'autre des débordements de la violence c'est possible et après tout quand on voit l'état de nos prisons en France ou en Belgique là aussi on serait un peu gonflé d'être les premiers à pointer ça du doigt quand on voit qu'ici ils sont le double de ce qu'ils peuvent être dans les cellules et que c'est véritablement de la torture sans parler des Etats-Unis dont nous avons parlé dans une émission précédente et où je confirme parce qu'on avait une petite discussion sur les chiffres qu'un quart des prisonniers dans le monde sont aux Etats-Unis les Etats-Unis ont 5% de la population mondiale mais 25% des prisonniers du monde donc peut-être on ferait bien de balayer devant sa propre porte tu as parlé tout à l'heure de l'ICIJ et on a encore un document qui dit quoi ce document que je suis en train d'afficher je ne le vois pas je ne establish a mechanism for student and relative c'est ce dont tu viens de parler c'est ce dont je viens de parler en effet les gens se sentent bien à l'aise et ne se soient pas trop isolés alors on a un autre document qu'on a montré et si tu es d'accord parce que je vois que l'heure tourne je voudrais soulever un autre problème dans la presse belge, française et aux Etats-Unis on nous dit que les Ouïghours sont persécutés parce qu'ils sont musulmans est-ce que c'est vrai ? bon alors je je ne peux pas affirmer que ce soit vrai que ce soit faux mais en tout cas je pense que cette information là elle pose énormément de problèmes en tant qu'affirmation nous avons ici à l'écran pour les spectateurs un document d'amnestie Pékin je lis Pékin a continué de durcir son contrôle sur les chrétiens aussi et les musulmans en poursuivant la cynisation de la religion donc un contrôle politique par Pékin et que des mosquées et des églises ont été endommagées ou détruites sur ordre du gouvernement ça c'est quand même une accusation très très grave en fait cette histoire de cynisation d'abord pour reprendre un petit peu de contexte nous nous posons exactement la même question ici c'est à dire que suite aux différents attentats etc et même avant ça souvenez-vous tous les débats qu'il y a eu ici en Occident en Europe et d'ailleurs qui ont parfois été et même régulièrement instrumentalisés par l'extrême droite c'est de se dire tiens mais est-ce que l'islam par exemple est compatible avec la loi et avec les lois de nos pays et il s'est agi avant tout de réaffirmer la subordination de la religion à la loi en fait la Chine ne fait rien d'autre elle réaffirme la subordination de la religion à la loi mais elle va un coup plus loin elle se dit tiens mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mettre des chercheurs des académiques des auteurs d'étudier l'histoire de l'islam en Chine de voir comment est-ce qu'elle s'est exprimée historiquement et donc il y a toute une série de travaux qui ont été réalisés par des académiques là encore il y a les liens depuis mes articles pour essayer de comprendre comment peuvent fonctionner les liens entre l'islam et la Chine ce que je voudrais dire aussi c'est que les Ouïghours puisqu'on parle essentiellement des Ouïghours qui sont effectivement pour la plupart musulmans ne sont pas la seule ethnie musulmane en Chine par exemple on ne parle jamais de l'ethnie oui qui est une ethnie musulmane qui je pense il faudrait vérifier mais est même plus nombreuse et plus grande que l'ethnie des Ouïghours qui vit en Chine sans aucun problème les Ouïghours représentent entre 0,7 et 0,8% de la population chinoise donc c'est rien du tout s'il y avait une véritable persécution des musulmans on n'aurait pas une ethnie qui est même plus grande que celle des Ouïghours et qui y vit sans aucun problème et qui ne parle pas du tout de mosquées détruites ou d'interdiction de prière ou d'interdiction de faire le ramadan etc. et enfin un dernier élément que je voudrais ajouter par rapport à cette question des musulmans réprimés en Chine c'est et là tu as les images également c'est une commission qui a eu lieu le 29 octobre 2019 troisième commission donc de la 74ème session 74ème session des Nations Unies donc on a là un document officiel des Nations Unies commission lors de laquelle sous l'impulsion du Bélarus il a été demandé au pays du monde de se prononcer en fait pour le dire simplement pour ou contre la Chine dans ce qu'elle mettait en place pour lutter contre le terrorisme donc on parle ici bien des fameux camps de rééducation au Xinjiang et en fait il y a massivement les pays du monde se sont massivement prononcés en faveur de la Chine c'était tous les pays du bloc occidental alliés Etats-Unis France etc. qui se sont qui étaient opposés à la Chine mais en fait les pays comme le Kyrgyzstan comme l'Algérie sont des pays qui sont des pays musulmans et qui se sont prononcés en faveur de la Chine et on devrait se dire mais ces pays musulmans ils devraient s'opposer ils devraient être contents en fait de pouvoir s'exprimer aux Nations Unies contre la Chine et ça ne se passe pas ça ne s'est pas passé de cette façon-là donc ça aussi ça devrait nous alerter sur ce fameux sur cette fameuse cynisation et d'une politique qui serait répressive vis-à-vis des musulmans en Chine Bien alors voilà je crois qu'on a assez bien fait le tour par rapport au Xinjiang nous avons d'autres documents mais on ne veut pas rallonger l'enregistrement mais qui réfutent aussi les accusations de guerre cybernétique et des hackers chinois et il y a aussi des démentis là-dessus mais je voudrais maintenant poser deux questions la première tu es extrêmement critique par rapport à l'activité d'Amnesty concernant la Chine et concernant les vigours Amnesty en Belgique c'est une organisation qui a beaucoup de prestige de notoriété d'influence on la trouve très régulièrement citée dans les grands médias ce que tu dis ne s'y retrouve pas est-ce que tu accepterais de faire un débat contradictoire avec par exemple Ensmans qui est le président le responsable d'Amnesty en Belgique un débat contradictoire oui ou non ? Oui et oui avec énormément de plaisir parce que moi évidemment comme n'importe quel citoyen je me pose plein de questions donc avoir M. Ensmans en face de moi me permettrait de lui poser la question des sources me permettrait de lui poser la question des incohérences de la validité ou non des témoignages etc. donc moi ce serait très riche pour moi d'avoir un débat contradictoire avec M. Ensmans ce que je remarque c'est qu'en dépit de la popularité des articles que j'ai pu écrire sur la Chine je n'ai jamais été contacté par un seul média ici en Belgique ou même en France pour me poser des questions pour me demander d'où viennent ces infos si je suis sûr de moi ou pas etc. ce qui est quand même assez frappant tu aurais peur un peu de se confronter je n'en sais rien je n'ai pas on va voir écoute l'équipe Investigation va lancer l'équipe Investigation va lancer une invitation à Amnesty Belgique à M. Ensmans une autre question on a effectivement toute une série de documents aussi quand on va sur internet contre la Chine est-ce que les documents qui réfutent ça et qui font un peu du décodage du décryptage de fake news est-ce qu'on les trouve facilement aussi sur internet ? alors il y en a en tout cas et on pourrait croire qu'il y en a très peu en fait il y en a pas mal on est souvent pris dans nos bulles cognitives c'est-à-dire comme on voit toujours la même chose on tombe toujours aussi sur la même chose mais quand on cherche un peu on peut trouver des informations qui sont intéressantes moi ce que je privilégie toujours c'est des informations qui sont contre-manquantes pour montrer les incohérences comme tu l'as fait avec ton livre des sans citations des responsables états-uniens cela dit il y a une initiative qui existe qui est une page un google doc partagé qui reprend toute une série d'articles qui déconstruisent les affirmations contre la Chine là-dedans on retrouve des articles de partout dans le monde c'est essentiellement en anglais il n'y a pas uniquement des articles qui viennent des médias occidentaux et qui permettraient de montrer les incohérences donc en termes de niveau de preuve c'est peut-être moins flagrant mais ça donne énormément d'infos le problème c'est que ce document il a été censuré par google il n'y a pas que la Chine qui censure et on peut le trouver quand même alors c'est fichu on peut encore le trouver il y a un lien depuis mes articles vers ce document-là via un site internet qui est intéressant qui s'appelle la Wayback Machine qui est une façon qui est un site tu peux répéter comment ça s'appelle Wayback Machine Wayback Machine oui mais il faudrait le lien est un peu compliqué à trouver donc il vaut mieux aller sur mon site pour retrouver le lien voilà une bonne raison d'aller sur le bloc du radis je voudrais comme l'heure tourne je voudrais qu'on arrive à une conclusion parce que au début la promesse faite aux spectateurs a été on va vous aider à vous dépatouiller par rapport à des documents des sources et à repérer si des sources sont fiables on a ici un document que je montre une couverture avec une photo magnifique d'ailleurs dans les champs de coton au Sinkiang et je traduis pour les non-bilingues le travail le transfert le travail forcé dans le Sinkiang et dans les minorités ethniques pour la cueillette du coton c'est quoi ce rapport et est-ce qu'il est fiable alors de nouveau c'est un rapport qui a été rédigé par ce fameux Adrian Zenz qui je le rappelle est à la source de cette information sur laquelle un million de Ouïghours seraient enfermés dans les camps et donc il nous dit il a pondu un nouveau rapport nous expliquant qu'il y a du travail forcé donc une certaine forme d'esclavage sans compter des déportations de travailleurs et d'ouvriers agricoles Ouïghours et donc ce rapport là en fait si vous voulez comprendre comment est-ce qu'on déconstruit une info je vous engage vivement à le télécharger à le lire mais pas seulement le lire mais d'aller lire les sources auxquelles Adrian Zenz se réfère l'avantage c'est qu'il travaille que sur internet donc il fait tous des liens et il suffit en fait en gros d'aller lire les liens vers lesquels il pointe dans son rapport et puis de se demander si ce qu'on a lu à travers le lien confirme la lecture l'interprétation qu'en fait Adrian Zenz vous pouvez commencer par de mémoire c'était la page 13 mais là j'en suis plus si sûr parce que j'ai pas le rapport devant moi mais qui annonce toutes les preuves qu'il y a pour montrer cet esclavage et ce travail forcé et là je vous invite à aller simplement lire lire les liens et puis vous demander si effectivement c'est une preuve de travail forcé ou pas et vous verrez qu'effectivement quand on prend un petit peu de temps c'est pas difficile à faire mais c'est vrai que ça prend du temps et bien on se rend compte de comment est-ce qu'on construit de la fausse info on prend des liens qui disent une certaine chose on surinterprète on leur fait dire autre chose on met tout ça on résume tout ça on fait une belle synthèse dans un rapport et puis on dit ben voilà ce rapport il prouve qu'il y a du travail forcé et comme ça prend du temps pour tout déconstruire pour tout analyser et qu'on a déjà tout un réseau qui nous permet de diffuser nos informations vous pouvez être sûr et certain que les journalistes qui vont tomber là-dessus vont dire ah ben voilà il y a un nouveau rapport qui le prouve peut-être qu'ils vont vaguement ouvrir le rapport lire quelques phrases dire ah ben oui voilà c'est la preuve que et ils vont pas aller plus loin et c'est comme ça qu'on se retrouve comme chaque média se copie les uns les autres parce que ça passe essentiellement par les DPS d'agence de presse c'est ce que Bourdieu appelait la circulation circulaire de l'information et bien tout le monde se lit dans un entre-soi assez incroyable tout le monde se réfère au même document en fait au final et en fait on se retrouve avec une propagande qui est absolument massive mais qui à aucun moment ne prouve ce qu'elle est censée prouver oui ça c'est un peu la réfutation tout le monde le dit donc ça doit être vrai bon à quand alors aux éditions Investie Action bien entendu un ouvrage de Manu Watley sur comment on fabrique une fake news et comment on manipule parce que ce serait quand même un ouvrage de salut public non ? alors j'adorerais j'adorerais le faire effectivement je crois que c'est une très bonne chose parce qu'il y a différentes étapes qu'il faut respecter ici c'est vraiment le minimum du fact-checking d'ailleurs ça m'amuse beaucoup qu'on parle énormément de fact-checking aujourd'hui on devrait se dire mais pourquoi est-ce qu'il faudrait fact-checker les informations des journalistes c'est quand même la base du métier de journaliste c'est le journaliste qui devrait fact-checker c'est pas nous donc c'est assez incroyable cette affaire là mais je peux annoncer ici puisque tu m'en donnes la possibilité que j'ai justement tourné une vidéo récemment qui va apparaître chez un de nos collègues de médias alternatifs pour presse j'ai tourné une vidéo qui fait à peu près une demi-heure et qui explique d'une manière plus détaillée comment en fait se battre contre les fake news comment pouvoir décider soi-même ce qui est de l'ordre du vrai ou du faux donc j'invite aussi nos lecteurs avant que ce livre ne soit écrit parce que j'accepterai bien volontiers cette proposition qui donne des premiers éléments comment en trois étapes s'en sortir par rapport à une information pour la vérifier c'est très bien et bien on va bientôt conclure en vous rappelant que Manu anime le blog du radis où vous pouvez retrouver ça que bien entendu la vidéo pardon dont il parle nous allons la reproduire aussi sur Investigue Action bien entendu raison de plus pour vous inscrire à la newsletter d'Investigue Action pour être tenu au courant de tout ça je remets un peu à l'honneur parce qu'il le mérite bien le livre Ouïgour pour en finir avec les fake news de Maxime Vivas je signale aux éditions Investigue Action le livre de Jude Woodward une auteure anglaise qui malheureusement nous a quitté il y a quelques mois USA Chine les dessous et les risques du conflit là c'est dans la géostratégie c'est les dessous du conflit c'est à dire pourquoi les Etats-Unis s'empruntent tellement à la Chine et qu'est-ce qu'ils craignent donc voilà les indications les recommandations que je voulais vous faire et avant de nous quitter je voudrais insister que ce que Manu nous a montré c'est au fond une mission de salut public il faut absolument il n'y a pas de démocratie sans une information valable fiable c'est à dire vérifiée c'est à dire des débats contradictoires sur l'info ça ça manque terriblement dans les médias mainstream dans les médias dominants et donc pour y arriver il va falloir absolument renforcer InvestigAction parce que ça c'est notre travail mais on est beaucoup trop peu nombreux et on n'a pas le temps de faire comme on devrait le faire quasiment toutes les semaines des fact-checking comme ce que Manu vient de faire donc je terminerai la vidéo que nous allons diffuser sur Youtube je la terminerai par un appel donc que l'équipe InvestigAction va vous lancer prochainement on a dans cet appel on a résumé les 7 infos il y en aurait d'autres mais on a pris 7 infos tout à fait symboliques cette fake news des médias mainstream durant l'année 2020 et vous allez voir que vraiment on a besoin de pouvoir se défendre par rapport à ça donc je vous demande de lire de suivre le générique jusque tout au bout pour vous donner un exemple aujourd'hui où on enregistre ça on a tous les jours à la une de tous les médias français et belges les aventures de monsieur Navalny en Russie alors je ne sais pas ce qui lui est arrivé je n'ai pas fait une enquête je ne peux pas tout vérifier mais ce qui n'est jamais dit dans cette couverture de médias c'est que monsieur Navalny représente 2% ou maximum 3% de l'électorat en Russie qu'il y a un parti d'opposition le parti communiste qui fait 5 ou 6 fois plus de voix que lui et qui a 15 ou 17% et donc de ça on n'en parle absolument jamais et tout le monde fait mais parce que Navalny tout simplement est financé et soutenu par les Etats-Unis lui aussi et donc de ça on nous parle et en même temps de quoi on ne nous parle pas en Inde qui est présentée comme la grande démocratie modèle en Asie en Inde maintenant tous les jours il y a des manifestations d'une puissance d'une mobilisation et d'une colère absolument énorme des paysans qui sont par ce soi-disant gouvernement démocratique très à droite et très raciste en réalité poussés au désespoir et de ça on ne nous parle pas on ne trouve ça quasiment pas dans nos médias alors que là on parle de centaines de millions de gens qui souffrent terriblement à cause d'une politique qui détruit l'agriculture et qui détruit les paysans vous voyez il y a énormément de raisons d'aller chercher l'info là où elle se trouve vraiment donc avant de placer la vidéo de conclusion je voudrais énormément remercier Manu pour la démonstration brillante qu'il nous a faite et rappeler aux dirigeants à l'amnestie qu'on les invite pour un débat fraternel et cordial et objectif Merci beaucoup Michel pour ton invitation Voilà à bientôt on aura une prochaine une prochaine émission de Michel Midi je crois que ce sera vers le 20 février sur le Maroc et justement je parlais de paysans il y a une situation terrible au point de vue économique pour les citoyens et les paysans marocains on aura un expert marocain qui va nous en parler et ce sera donc le prochain Michel midi vers le 20 février je prends congé de vous et de Manu merci à vous et suivez l'appel jusqu'au bout ça vous concerne Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501